Musique Comme chaque année depuis 36 ans, Saint-Tropez clôt la saison des régates. 4000 passionnés s'affrontent pendant 10 jours au voile de Saint-Tropez sur 300 voiliers classiques et modernes. Cette année, un bateau de légende, Manitou, surnommé la Maison Blanche Flottante. Propriété du président Kennedy, dont on dit qu'il y passait tout son temps. Il dormait ici, sûrement, quand il était sur le bateau. Il a acheté quand il a fait la première chose quand il est devenu président. Il aimait bien faire la voile, il était un officier naval et je crois qu'il avait une bonne relation avec la mer. Il y a bien sûr la légende que Marilyn Monroe était ici, elle était ici aussi. Mais moi je ne peux rien dire de ça non plus. A bord, des aménagements inhabituels, éclairés par un hublot, une petite cheminée. Utile quand le voilier participait à des courses sur les Grands Lacs, près de Chicago. Mais pour le clou du spectacle, direction la chambre. Bon, la pièce la plus connue peut-être c'est la bain noire. Oui, oui, peut-être Marilyn Monroe était fameusement utilisée, je ne sais pas. Mais c'est ici, en bas, c'est la seule douche sur le bateau. Et voilà le bain noire. Ce n'est pas trop pratique peut-être sur un bateau, mais c'est quand même utilisable. Ici, il y a le pistolet de D-13. Je crois que c'était à la présidente aussi. Et c'est pour mettre les cartouches. Quand on est en détresse, on le tire et ça donne une lumière dans le ciel. C'est une jolie pièce. Lors des régates, Guy Robinson a manié le voilier de 18 mètres avec précaution pour éviter la casse. À 80 ans, Manitou est une élégante vieille dame qui conserve une partie de son mystère et laisse libre cours à l'imagination. Sous-titrage Société Radio-Canada